Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment faire facilement des boucles à la guitare sans pédale MIDI sous Linux avec le logiciel Yada. En l'occurrence, Yada c'est un logiciel qui est disponible sous Linux mais qui est aussi disponible sous Windows et Mac. Donc si jamais vous n'êtes pas sous Linux, je pense que vous pouvez quand même apprendre des choses dans cette vidéo. Alors nous, on va faire marcher Yada avec la distribution LibraZic3, où le logiciel est déjà préinstallé. Et puis on utilisera aussi deux autres logiciels qui sont RAKARAK, donc un logiciel d'effet de guitare, et Zinad SubEffects qui est un logiciel de synthétiseur et qui sont aussi disponibles directement quand vous installez LibraZic3. Voilà, on va lancer maintenant le logiciel. Avant de le lancer, chez vous, si vous voulez suivre, c'est pas vraiment un tutoriel, là c'est plus une démonstration. Si vous voulez essayer le logiciel, bien sûr, il faut d'abord lancer le serveur JACK. Pour le lancer, vous utilisez l'application, son et vidéo, outils JACK, et moi j'utilise Cadence pour le lancer. Ensuite, dans système, et là il faut appuyer sur démarrer. Si vous ne savez pas ce que c'est le serveur JACK, il y a plein de documentation disponible sur le site de LibraZic ou dans Linux donc c'est MAO. Voilà, donc moi, il y a déjà démarré puisque je suis en train d'enregistrer une vidéo et le son passe par le serveur JACK. Pour lancer une Diada, vous allez dans application, son et vidéo, logiciel de boucle, Liada. Et voilà à quoi ressemble le logiciel. Avant de pouvoir l'utiliser, il faut faire les connexions dans Katia. Katia, c'est un outil de cadence. Le principe, c'est qu'on a des rectangles, que vous avez sous les yeux, qui vont correspondre soit à du matériel, soit à des logiciels qu'on utilise pour la musique. Et donc, on doit tirer des câbles, comme des câbles JACK, entre notre matériel et nos logiciels. Donc là, par exemple, je suis en train d'enregistrer la vidéo avec un logiciel qui s'appelle Simple Screen Recorder. Dans ma carte son, il y a deux entrées, et mon micro, il est branché dans la première entrée, qui s'appelle Capture 1. Et donc, il y a des câbles qui sont reliés des deux côtés pour la vidéo. C'est pour ça que vous m'entendez. Ma guitare, elle, je vais la brancher dans la deuxième entrée, donc Capture 2. Pour pouvoir que le son soit envoyé à Yada, je connecte les deux entrées de Yada avec ma guitare. Et puis, pour que je puisse entendre dans la sortie de ma carte son ce que ça donne, il faut que je connecte la sortie de Yada aux sorties de la carte son, qui sont ici système playback. Donc pour que vous, vous puissiez entendre aussi, il faut que je vous relie à la vidéo. Voilà, donc toute cette partie-là, si jamais vous utilisez le logiciel chez vous, vous n'avez pas à faire ça, bien sûr. Voilà, donc alors l'interface de Yada est assez simple. Ici, on a le déroulement de la boucle, qu'on peut paramétrer avec ce qui se trouve ici. Donc, par exemple, ici, on a le tempo. Moi, je vais travailler à 90 BPM, là, pour faire la démo. Et puis, je vais travailler sur une tourne de guitare qui va comporter 8 temps en deux mesures. Voilà, vous voyez, ça a changé ici le séquenceur. Et donc, en fait, le logiciel va faire tourner. Alors, on va voir ce qui va se passer. En fait, quand j'appuie sur Play, vous voyez qu'il y a un temps qui se déroule, là. Et ça, toutes nos boucles vont être naturellement synchronisées avec ça. C'est ça qui va faire que Yada, il est particulièrement bien adapté si vous n'avez pas de pédale MIDI, parce qu'il n'y a pas besoin de lui indiquer quand on démarre la boucle, ni quand elle finit. Et ça, c'est ce qui est galère quand on n'a pas de pédale, parce qu'avec la guitare, on a les deux mains prises. Et donc, on ne peut pas, juste à la fin du riff, lâcher la guitare et appuyer sur la souris. Là, il va comprendre tout seul que le riff démarre en début de boucle qui termine en fin de boucle. Je vais l'arrêter. Alors, parmi les boutons, on a donc un bouton de lecture, des boutons d'enregistrement. On a un petit bouton ici qui sert à entendre un métronome. Là, vous devez l'entendre dans la vidéo. Le son n'est pas terrible, le métronome, mais ça permet de savoir précisément où on est dans la boucle. Et donc, on va se lancer. Je vais commencer par enregistrer une tourne de guitare. Donc, je vais dans Add du Channel. Ça va être un sample channel, la guitare. Donc là, moi, ce que je fais, c'est le mode de lecture. Là, je le mets tout de suite en boucle. Sinon, ça ne va le lire qu'une fois. Et donc, je vais prendre ma guitare. Pour pouvoir entendre la guitare, là, vous l'entendez avec le micro-voix, il faut appuyer sur... Il faut armer l'enregistrement, en fait. Là, de cette façon, on entend le son qui sort à... Là, j'ai pris le son brut de la guitare. Et donc, si je veux enregistrer, il faut que j'appuie ici sur enregistrement. Et quand je vais appuyer, ça va lancer la boucle, en fait. Donc, je vais attendre que la boucle se termine. Quand elle va démarrer, je vais commencer ma tourne jusqu'à la fin. Et là, quand ça va reprendre, je vais tranquillement réappuyer sur enregistrement pour faire comprendre que c'est la fin. Sinon, ça continue d'enregistrer. Donc, c'est un système d'overdude pour d'autres, si vous êtes habitués à des logiciels de loop. Donc, ça veut dire que ça va réenregistrer par-dessus, mais en mélangeant avec ce qu'il y avait avant. Ça peut être intéressant, mais là, ce n'est pas ce que je vais chercher à faire. Donc, allez, basse, c'est parti. Donc, vous voyez, la boucle, elle s'est synchronisée naturellement. Donc là, j'ai une tourne de guitare. Je peux faire des petites impros dessus, si je veux. Là, ça attend la fin de la boucle pour s'arrêter. Voilà, donc ça, c'est la première utilisation basique de Gada. Vous voyez, ça va très vite pour faire une boucle et s'entraîner, par exemple, à improviser. Je peux montrer quelques fonctions déjà. Donc, on peut donner un nom à la piste. On peut aussi lui assigner une lettre sur le clavier. Donc, par exemple, F. Ce qui va signifier que quand je peux appuyer sur F, ça va armer la lecture. Donc ça, on verra après, mais quand on a plusieurs boucles d'enregistrer, ça permet au clavier de dire quelle boucle on veut démarrer à la prochaine boucle. Donc, je vais lancer. On peut assez facilement jouer avec le séquenceur. Par exemple, si je veux faire que la boucle soit deux fois plus longue, je peux le changer en direct. 16 temps sur quatre mesures. Vous allez voir que ça remplit directement l'espace vide en répliquant la boucle. Si je veux ajouter une guitare, j'appuie sur Add New Channel. On peut soit enregistrer la guitare en son brut, comme je viens de le faire. Donc ça, c'est pour une utilisation rapide. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on peut utiliser d'autres logiciels qui vont modifier le son. Donc en l'occurrence, là, je vais utiliser RakaRak, qui est un très bon logiciel d'effet de guitare. Alors là, une petite astuce quand vous êtes sous Librasic et que vous voulez aller en bas dans les menus. Il y a tellement de logiciels en fait que tout ne s'affiche pas à l'écran. Il faut que vous mainteniez la touche Alt enfoncée. Et là, de cette façon, il comprend qu'il peut descendre quand vous descendez la souris. Donc on va lancer RakaRak. Alors allez, il faut que je connecte. A chaque fois, ça ne faut pas oublier. Donc vous voyez, là, je viens de lancer RakaRak, ça m'a créé un nouveau rectangle. Hop, allez, je déconnecte la guitare. Je la branche dans les entrées de RakaRak. La sortie de RakaRak, elle va dans Yada. Et puis après, à la sortie de Yada, ça ne bouge pas, ça ne change pas. Et donc là, vous voyez, il y a un petit son. Ah, alors, important. Dans RakaRak, pour l'utiliser, il ne faut pas oublier. Enfin, vous pouvez... Il y a un bouton d'activation des effets qui se trouve ici. Et alors moi, je joue souvent aussi avec le bouton qui permet d'avoir un peu plus de son. Parce que sinon, naturellement, le son sera très faible dans ce logiciel. Donc là... Voilà, on peut avoir des petits effets assez sympas. Bah tiens, je vais utiliser celui-là. All is lost, il s'appelle. Pour faire une boucle supplémentaire par-dessus celle qui est déjà existante. Alors, je vais bien me mettre en boucle. Je vais repasser en 8. Une mesure, hein. Parce qu'il y a deux accords. Voilà, donc là, l'enregistrement est armé. Bah allez, c'est parti. Je vais lire l'ancienne boucle en même temps. Vous avez un petit bouton là de volume là, c'est un petit peu fort par rapport à la première guitare. Après, je vais baisser un peu dans le mix. Voilà, c'est pas mal. Je vais renommer la piste. Pour l'instant, je ne lui assigne pas de lettre. Je vais utiliser le bouton play. Je peux ajouter une basse. Alors, moi je n'ai pas de basse, mais on va voir qu'avec Fakara, qu'il y a un petit effet sympa. Voilà, qui s'appelle basse. Qui permet de simuler une basse quand vous avez une guitare. C'est assez sympa cet effet. Pour l'instant, je ne vais pas enregistrer. Je vais juste lire les deux pistes et chercher un riff. Voilà, là j'ai trouvé quelque chose. Quand je suis satisfait de ce que j'ai, je peux lancer l'enregistrement. C'est ici qu'il faut appuyer. Là, on va voir si ça a marché. Non, ça n'a pas marché parce que j'ai trompé le bouton en appuyant. Donc, ça n'a pas mal à refaire. Ça permet de voir comment on fait. Donc, il faut faire un clic droit sur la prise et lui dire libérer Free. Là, ça a marché. Voilà, on peut pas mal s'amuser avec tout ça. Je peux enlever une guitare si je veux, en cliquant sur Play. Je peux enlever aussi le métronome. Voilà pour les principes de base. Maintenant, je vais continuer un peu à m'amuser. Je peux rajouter, par exemple, des cocottes. Pareil, Sample Channel. J'arme l'enregistrement. Ça, c'est pour pouvoir entendre un peu les différents effets disponibles sur ma carac. Et donc, après, j'ai choisi. Moi, j'aime bien celui-là. Faire des cocottes. Enfin quoi. Par exemple, il est assez sympa. Là, je vais essayer de faire un riff comme ça sur deux... sur deux longueurs. Je vais changer. J'ai passé 16 temps sur quatre mesures. Et puis, on va y aller. Je vais enlever la chaîne Container Light over sooner. Je vais servir cet appell sur l'avigiene de l'immonie. C'est assez sympa, donc si je veux, je peux, alors une autre action qui est sympa, c'est ajouter une lettre de votre clavier d'ordinateur à chaque fois. Ça permet notamment de synchroniser le départ et l'action d'enclencher. Je vais vous montrer ça. Par exemple, ma boucle d'effet, si je veux la synchroniser avec la cocotte, je vais mettre la même lettre. Donc là, si j'appuie sur I, vous voyez, il y a les deux qui se sont arrêtés en même temps. Si j'appuie sur I, on se lance à la fin de la boucle, pareil en même temps. Autre chose que je peux vous montrer, c'est quand on a enregistré une boucle comme ça, comme la dernière boucle de cocotte sur 16 temps et que je reviens sur 8 temps. Voilà ce qu'il va se passer. En fait, il est que la moitié de la boucle, c'est visible ici. Voilà. Je vais repasser en entier. Donc si j'ai une autre bouche à mettre par-dessus, je vais le mettre juste en 8 et je vais lui faire lui-même la multiplication. je peux rester sur le lit. C'est quand même assez pratique. Je vais baisser le volume. Il n'y a pas de boucle. Si, il y a un petit bouton là-bas pour baisser le volume général. Voilà. Alors là, du coup, j'ai mes 4 boucles synchronisées sur 16 mesures. Maintenant, je vais vous montrer qu'on peut ajouter des sons qui viennent d'autres logiciels. Notamment là, on va utiliser un logiciel de synthétiseur. Pareil, j'appuie sur... Alors, pardon, il est dans son vidéo. Instruments virtuels. Donc là, il faut que j'appuie sur Alt pour pouvoir descendre. Ah, parce qu'il est tout à la fin. C'est Sinatsu BFX. Jack. Voilà à quoi il ressemble. Alors, pour pouvoir l'utiliser, comme toujours, il faut faire des connexions. Alors là, je ne sais pas pourquoi il s'en fiche pas. Peut-être qu'il est derrière. Ah, voilà. Il était caché. Donc voilà, il est ici. Donc je raccorde la sortie à Yada. Alors, pour pouvoir l'entendre, je vais ajouter un échantillon. Et puis, je vais appuyer ici. Alors, là, pour l'instant, je n'ai pas connaître le clavier. Mais vous voyez, on peut quand même jouer avec la souris sur le petit clavier qui est là. Ouais, bon, c'est une possibilité. Néanmoins, si vous avez un clavier MIDI, moi, c'est mon cas, c'est quand même plus simple. Donc mon clavier MIDI, c'est ça. C'est LPK 25, là. Hop, je le branche en MIDI input. Et maintenant, je peux jouer ici. Voilà. Donc, je vais commencer par la souris que j'aime bien. C'est les rots, c'est les sons rots, là. Donc, je ne peux pas refaire un petit accompagnement au synthé. J'entraîne un peu avant. Ok. Donc, on va faire ça. Je ne vais le faire que sur 8, parce que je n'ai pas besoin. Sur 8 ans. Alors là, ça va rebémarrer un peu. C'est ça. C'est ça. Et bah, allez. Alors, on va mettre tout ça. C'est... Ouais. C'est ça. C'est ça. Notre petit synthé, là. Le morceau commence à prendre un peu forme. On peut utiliser, aussi, le synthé pour faire d'autres choses. Notamment, là, je vais mettre des petits sons de batterie. Alors, c'est pas le meilleur pour faire les batteries sous Linux, mais... Il y en a plein d'autres, mais là, c'est plus simple. Je vais utiliser celui-ci. Donc, pareil, j'ai ajouté un échantillon. Et là, j'ai la grosse caisse qui est sur le dos. Et j'ai une espèce de... Là, j'ai la grosse caisse qui est sur le dos. là, j'ai la grosse caisse. Ouais, je vais faire un truc simple comme ça. Là, j'ai la grosse caisse. Ah, attendez là, faut que je mette en boucle Alors Basipa, je peux vous montrer au passage Si on fait un one shot basique, on peut lancer quand on veut en fait Donc ça va pas être synchronisé Pour la batterie c'est pas une bonne idée Mais pour certains stuff ça peut être sympa Je vais vérifier que ça a marché mais ça n'a pas marché Je vais en profiter pour renommer aussi les autres Les autres pistes Je peux aussi ajouter les petits sons C'est sympa, je vais en faire sur 16 mesures Sur 16 temps, à chaque fois je me trompe Par exemple, celui-ci là, c'est sympa Ah oui, je l'entends parce que j'ai pas envie Ce genre de son un petit peu long Ça peut être sympa à mettre sur quelque chose Je vais le mettre au prochain coup Ok, oui, bah je pense que je vais le laisser en one shot Comme ça Voilà, pour pouvoir le lancer en plein milieu de boucle Si je veux On peut quand même le faire Et donc il va se lancer une fois A aller jusqu'au bout Et ensuite il va s'arrêter On aura rappelé dessus Quand on voudra le relancer Je ne sais pas comment on l'appelle Note Je vais le assigner une note aussi Je vais le appuyer sur A Ça marche Voilà, c'est sympa Alors il y a une autre fonction aussi Que je voulais vous montrer On a bientôt arrivé à la fin C'est le fait de pouvoir Introduire un échantillon Qui vient Qui n'est pas Attends, je vais baisser un peu Qui n'est pas quelque chose Qui vient de votre instrument Ça c'est possible Il suffit de faire Load New Sample Et d'aller chercher en fait Un fichier Wave Donc Moi en l'occurrence J'ai pris Voilà, c'est celui-là Donc j'ai des Je vais aller chercher Des échantillons de batterie Sur un site Je ne l'ai pas ouvert Je ne sais pas Je vous mettrai un lien dans la description Sur un site qui s'appelle Louberman Sur lequel on peut faire des recherches Par tempo notamment Donc là j'ai une boucle de batterie Je sais qu'elle est déjà A 90 BPM Ce qui fait que je vais pouvoir L'utiliser Donc je la mets en boucle Et puis vous allez voir Elle va se lancer au prochain truc Bon c'est une boucle un peu électro Mais on peut mettre un peu n'importe quel Quel boucle Voilà donc là j'ai fait Je pense un petit tour Enfin un petit aperçu De tout ce qu'on peut faire Et puis je vais finir par Une démonstration Basée sur les boucles qu'on a faites Et puis une improvisation à la guitare Voilà Bonne musique à vous Et à bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501